bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de rom n roll donc c'est un jeu de psc game c'est donc l'éditeur principal un jeu qui est sorti sur kickstarter et qui a été localisé aussi par super meeple je pense que même pendant le kickstarter ils avaient déjà validé la version française on pouvait prendre via kickstarter sinon donc il va sortir ici en boutique c'est un jeu de david tourzy et nick show et au niveau d'illustration c'est fabrice veils et andreas rech on est sur du 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes et h14 plus rom n roll donc on est sur un rom n write un petit peu la tendance actuelle sauf que je trouve que là on va tomber sur un jeu qui ressemble plus à un jeu standard un jeu de plateau classique avec une mécanique de rom n write où effectivement on va construire on va lancer un dd mais en dehors de ça on est quand même sur un jeu qui est bien plus complet et plus complexe qu'un roll n write entre guillemets plus classique qui se joue en 20 minutes une demi heure je vais vous montrer ici ben déjà tout le matériel qu'on va retrouver dans la boîte on va avoir tout un ensemble de gros dés qui sont bien nécessaires pour bien voir la visibilité en fait des icônes qu'il va y avoir en jeu j'en ai mis de côté parce que là je vais essayer de faire une mise en place une explication dans les grandes nudes pour trois joueurs on va avoir un ensemble de bâtiments de l'urbanisme des armées de la religion du loisir et les manufactures dans le jeu donc on en met toujours on met toujours deux manufactures deux armées de l'urbanisme une loisir et la religion il n'a qu'une seule dans toute la partie sinon pour les autres il va avoir un renouvellement mais on en mutera toujours deux de chaque pour pouvoir renouveler les parties on va voir aussi des dieux dans le jeu pareil donc là on va en mettre trois au hasard et saturn il ya saturn qui est un peu à part saturn lui vous le mettez de côté il ne peut pas jouer sauf si un personnage qui lui a la possibilité d'aller chercher saturn donc ça va éventuellement un quatrième mais il ya que ce personnage là qui va pouvoir le prendre on va aussi chacun avoir un plateau individuel comme ceci qui a de l'asymétrie l'asymétrie à quel niveau ici sur les quatre pistes où il va falloir essayer les décompter gagner des points de victoire et qui va permettre de mettre fin à la partie quand quatre des comptes sur les zones bleues seront arrivés on va avoir une asymétrie ici sur les conseillers qui ont des pouvoirs différents qu'on va pouvoir corrompre ils ont tous des pouvoirs différents et un tout petit pouvoir différent mercatrix donc il faut qu'au début de la partie on débute avec des ressources différentes ou des fois avec des cases cochées enfin différents avancements tout petit décalage un tout petit changement qui peut un peu nous orienter sur la partie à faire pour terminer on a chacun aussi deux petits meeple donc il y en a un qui va être ici sur le plateau qui va vous permettre de faire les déplacements j'ai oublié le nom du personnage de ce qui va être dedans ça va être le conseiller si je me trompe pas le surveillant et on a un deuxième qui va être là qui va être le contre maître la réglise du jeu pour vous la montrer elle fait 28 pages elle est assez claire dans son ensemble il ya une ou deux modifications à voir sur le site de super meeple où il ya des petites serrata des petits modules des éclaircissements qui ont été faits 28 pas en sachant que là partir de la page 22 on arrive sur le mode solo et sinon et puis des explications des bâtiments et autres donc ça c'est assez assez simple à lire et à comprendre qu'est ce qu'on va avoir encore en plus dedans on va avoir un tas de cartes ici pour le mode solo que je ne voudra parlerai pas dans ces règles jeu et le dossier pour le mode solo enfin pour terminer donc les plateaux il y en a quatre différents au dos des plateaux vous pouvez toujours vérifier il ya une aide de jeu qui vous rappelle les icônes les valeurs des différentes phases 2d que vous allez avoir les icônes que vous avez retrouvé en fait dans le jeu pour terminer il existe aussi une extension qui va sortir qui est l'extension l'extension personnage donc ici un petit et une petite faq une petite explication détail des personnages et ça vous donner du renouvellement aussi vous allez débuter avec de nouveaux personnages des nouveaux conseillers qui vont modifier un petit peu le mavo parti parti à une autre puisque là aussi un les choses les valeurs sont différentes les départs en ici seront différents et les conseillers seront aussi tous différents avec des modifications des valeurs sur les points de victoire comment va se jouer une partie du coup de romaine rôle on va avoir un joueur qui va lancer l'ensemble des dés ensuite parmi ces dés donc toujours par le premier joueur qui aura donc la carte pro consul il va choisir un puis le joueur suivant en choisir un je peux prendre ce dé là je crois en détail pour l'instant sur les valeurs de dés je vais prendre celui ci hop voilà le joueur suivant va prendre un dés le troisième joueur par exemple va prendre un dés puis le troisième joueur dans le sens inverse donc on repart dans son inverse on choisit un donc il va choisir un deuxième puis le deuxième joueur et enfin le premier joueur voilà comment ça se passe première phase on lance les des phases de draft on prend des dés et c'est les dés qui vont nous permettre de faire nos actions pour le tour d'après vous avez la possibilité lors de cette phase de draft si vous avez ici des consuls donc quand est-ce qu'on sait qu'on en a tout simplement en faisant hop ici sur le plateau un trait donc là c'est à dire j'en ai un et quand je vais l'utiliser je ferai une croix donc là si j'en ai un j'ai si je si je veux à mon tour pour que j'étais premier joueur je le dépense et on prend un dés j'en prends deux tout de suite je n'aurai pas troisième j'en prends deux tout de suite alors ici il manque encore un des puisque il va toujours rester un des alors je sais plus exactement la configuration mais il a toujours resté un dé à la fin pour que le dernier joueur ait toujours la possibilité par le choix parmi deux dés donc on voit ce qu'on peut faire aussi on prend nos dés on prend chacun de nos deux dés et puis après on va arriver donc à la phase d'action la phase d'action qui est la phase la plus importante du jeu les phases d'action qu'est ce qu'on va retrouver on va tous les retrouver ici sur sur l'aide de jeu donc c'est plutôt bien fichu on a presque tous les éléments on n'a presque pas dû aller dans la règle du jeu quand on a dû y jouer première chose qu'on peut faire c'est construire première chose comme d'autres choses c'est facultatif il faut déplacer le surveillant chaque déplacement vers un bâtiment adjacent au delà du premier coûte un donc au début on a tous on démarre toute la partie sur forum romanum ça pour qu'on construit un bâtiment il faut qu'il faut que votre surveillance soit adjacent au bâtiment où vous allez construire donc là au début vous allez pouvoir de façon de construire que ce que vous avez ici autour forum romanum c'est le seul bâtiment où vous pouvez tous être présent par la suite vous ne pourrez pas être présent vous vous déplacez vous restez sur un emplacement où il ya déjà quelqu'un de présent vous pouvez traverser ce bâtiment vous ne pouvez pas rester sur place donc il peut y avoir des blocages si vous voulez vous étendre sur telle ou telle zone je ne vous ai pas parlé en fait de la zone de rome mais rome ici on va retrouver en fait du coup les sept collines de rome avec le capital la ventin palatin viminal quélus et ce que l'un et cuirinal et tout donc ça ce sont des zones de collines et après les zones blanches sont des zones de marécage on va voir ici un mur qui fait qu'on peut traverser on pourra pas construire un bâtiment en prenant les deux et on va voir ici des ponts donc les ponts ici c'est adjacent d'un côté sur l'autre on ne reste pas sur un pont il ya une adjacence de ce côté là donc je vous disais notre personnage on peut construire pour pouvoir construire il va falloir avoir bien sûr un prérequis il est noté dessus ici il faut que j'ai soit ce marteau soit ce côté là donc si l'inquiète l'ingénieur donc il faut que sur votre dé vous ayez ce symbole là ou ce symbole la dernière possibilité qui à avoir le consul à une possibilité si vous avez un vous le cochez et lui permet de remplacer d'avoir le symbole de construction ce symbole là ici avec la main ou ce symbole là que je vous parlerai un légende donc je choisis de construire pour pouvoir construire il va falloir construire l'un des bâtiments qui a ici les bâtiments qui a ici ils ont tous un coup de construction qui est noté sur le côté là ça serait du bois et de la brique pour pouvoir construire un marché ici c'est comment je vais devoir le construire donc c'est un l ici de quatre cases quand vous avez un symbole immédiat c'est immédiatement lors de la construction que vous obtenez un bonus là ça serait d'obtenir un bijou si adjacent à au moins un bâtiment armé donc si au début de partie vous faites ça mais aucun bâtiment armé donc vous n'aurez pas ce bonus là ce symbole là c'est un symbole de production quand il y aura des phases de production ou faire de la production vous appliquerez l'effet qui est là donc là je dépense un bois par exemple et une brique pour pouvoir éventuellement construire pour construire le bâtiment dernière chose que vous pouvez avoir si vous avez un ingénieur il va vous permettre d'avoir une réduction de une ressource à condition que le bâtiment où vous allez il n'y a personne dessus donc là au début de partie tiens je voudrais faire le marché comme je disais où je vais faire la villa je fais la villa j'ai la ressource qu'il faut j'ai la villa il n'y a encore personne de présent dessus il n'y a aucun contre maître j'ai l'ingénieur et ben ça va me coûter une ressource de moins donc il me coûter deux briques et un bois ça va me coûter je vais pouvoir avoir une réduction de 1 sur mon plateau on a des ressources au début donc lui personnage là un peu plus de ressources donc un bois et une brique j'ai ce qu'il faut je les coche un bois une brique plus que ça me coûte un de moins je vais construire ici maintenant une villa j'obtiens un bijou immédiatement la villa je décide de la construire où je veux en respectant bien sûr le l donc je la mets on peut la mettre dans le sens qu'on veut hop aller jamais comme ça dans la villa on va noter la lettre ici les deux lettres qui sont ici vi pour dire que c'est une villa donc ça c'est ce qui le petit défaut des jeux c'est qu'on va perdre un petit manque un peu lisible lisibilité plus à mesure dans la partie même si on reconnaît un petit peu nos bâtiments on va s'en souvenir mais ça manque un peu de lisibilité j'ai eu un retour sur twitter d'une personne qui j'ai échangé qui mettait est ce qui aurait été bien de mettre c'est des petits cubes de la couleur des joueurs quand j'ai construit une villa mais je mette ici un petit cube orange et puis je sais que j'ai construit une villa ça fait un petit rappel mais c'est ça je trouve plutôt pas mal si vous avez des cubes à ajouter ça donc je gagnerai ça immédiatement je gagne un bijou que je vais pouvoir mettre ici dans ma zone de stockage ou que je vais pouvoir éventuellement dépenser ici en action gratuite c'est dépenser des bijoux la nourriture ou des paniers qui sont de ressources joker pour venir commencer à corrompre des conseillers un conseiller ici il ya toujours deux pouvoirs quand vous avez réussi à activer les deux de chaque pouvoir ce pouvoir là vous l'avez pour tout le reste de la partie là c'est lorsque vous effectuez une action développée j'obtiens la ressource de la région donc on va pouvoir récupérer les petits bonus si je fais trois quatre j'aurai les deux pouvoirs qui sont cumulatifs et on a toujours un cinquième cash à causer qui vont donner des points de victoire pour la fin de partie donc ça j'ai gagné un bijou je pouvais soit la mettre ici je mettais j soit je peux la dépenser directement là j'ai construit mon bâtiment je l'ai mis là les bâtiments pour terminer il ya des contraintes il faut savoir que vous pouvez les construire à la fois sur une colline et sur un marécage vous ne pouvez pas les construire sur deux collines différentes vous pouvez pas non plus les construire en traversant le mur vous pouvez pas non plus les construire en traversant ici les le pont sauf pour le mur indication contraire il ya des certains pouvoirs certains roues certains dieux qui vont vous permettre c'est vous donner ces possibilités là mais sinon bien respecter ça au niveau de la pose une fois que j'ai fait ma construction j'envoie mon contre maître là où j'ai construit mon bâtiment et j'envoie mon surveillant sur le bâtiment que j'ai construit et on est arrivé ici on déplace le surveillant on déplace le contre maître on obtient ici un en construction à en construction sur cette piste là et cette piste là c'est un des objectifs pour votre partie donc moi ici il faut que je monte jusqu'à 7 pour pouvoir éventuellement commencer à prendre un premier des comptes et prendre des points de victoire donc ce stratégie est ce que je vais aller là fond dessus ou est ce que je vais plutôt essayer de commencer à monter et les rapidement ici sur cinq pour aller chercher une carte de néron ici qui me donnera plus des points de victoire si je suis promis à les chercher je fais ça on va déclencher les faits comme je vous ai dit et enfin on va déclencher la production des bâtiments adjacents donc tous les bâtiments adjacents ou là où vous avez construit donc qui ne qui ne vous appartient qu'ils nous appartiennent pas donc pour les autres joueurs ils vont être activés et vous en compensation vous allez gagner un consul si adjacent au moins un bâtiment adverse donc construire à côté d'un autre bâtiment adverse ça va lui permettre lui de produire mais en contrepartie vous allez récupérer ici du consul et c'est quand même très très intéressant consul ça donne vraiment comme des des bons boosts et des bonnes aides pour le reste de la partie ça c'est l'action construire c'est une des actions entre guillemets la plus lourde du jeu deuxième action qu'on va pouvoir faire c'est lever une légion lever une légion alors obligatoirement avoir besoin de du de l'étendard il vous permet d'activer 3 jusqu'à trois bâtiments adverses 3 bâtiments armés pardon les vins les vôtres ou ceux des adversaires et pour chacun des bâtiments adverses ainsi activés son propriétaire gagne une pièce donc il va gagner une pièce ici ça c'est l'argent et vous avez vu qu'il ya aussi un des comptes à chercher pour chaque joueur qui va être différent le joueur lui va gagner une pièce vous allez activer les bâtiments activer les bâtiments militaires ils sont là donc pour cette partie là ça permettrait d'obtenir une pierre ou de dépenser une pierre pour obtenir deux garnisons ici à 2 2 armées hop je cause ici pour essayer d'avoir des armées ou le bâtiment militaire ça permet quand fait la légion d'obtenir une armée et vous pouvez faire jusqu'à trois bâtiments donc c'est vous qui décidez le nombre de bâtiment vous souhaitez activer votre action vous allez pouvoir faire c'est conquérir donc conquérir il faut que votre nombre de personnages de d'armée qui n'est pas en garnison c'est à dire qu'ils n'ont pas été cochés soit supérieure à la valeur ici des des régions des colonies que vous allez essayer de prendre donc on va réussir dans la partie l'hispanie la gole l'egypte et l'asie mineure il faut débuter par une zone qui vient de rome vous avez des différentes zones différentes routes et donc là ici il a une force de 2 donc il faudrait que sur mon plateau individuel j'ai ici je vais essayer de vous faire un exemple tac 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 celui là je l'ai dépensé pour une autre raison donc là j'ai une force de 2 puisque celui là il ne compte pas il est déjà en garnison j'ai une force de 2 et on me demande d'avoir une force de 2 pour celui ci et donc je pourrais y aller je fais une croix et comme j'ai pris la région j'ai colonisé cette partie là il faut que je mette une garnison pour la pour la garder et donc mettre une garnison je viens ici mettre une garnison à côté de ça on va regarder ce qu'on a à l'intérieur le nombre de petits drapeaux qu'on a à l'intérieur donc là j'en ai un il ya des années à deux il ya la zone il ya trois donc j'en ai un ça va me permettre de monter ici up sur cette piste ici donc c'est la façon de monter sur cette piste là on vient on vient cocher là ça ça vous permet d'avoir une force d'armée supplémentaires quand vous allez le faire donc là si par exemple j'avais eu trois j'aurais pu par exemple si là tu avais été prise aller chercher la suivante si j'avais huit en force en tout ben là j'ai deux plus trois ça fait cinq plus de sept eh ben je vais pouvoir les cocher les trois je vais faire celui là celui là puis celui là et du coup je vais cocher une deux trois quatre et j'irai mettre une garnison ici une garnison ici une garnison ici donc ma force d'armée va quand même se réduire en une seule action vous pouvez en faire plusieurs appartement vous pouvez vous avez ce qu'il faut pour les faire donc ça sera ça on poste ensuite un bonhomme en garnison par colonie conquise l'autre action qui va être fait donc pour celle là conquérée il n'a pas besoin d'avoir de prérequis au niveau du dé il n'y a pas besoin de symbole spécifique première action vous allez pouvoir faire c'est développer développer c'est renouvelé des routes vers des colonies conquise dans une région pour une pierre chacune et on obtiendra un si une colonie est reliée à rome pour la première fois vous allez générer la ressource de la région par son propriétaire donc là on avait eu le symbole ici celle là l'avait écoché et puis un autre joueur venir ici coloniser va venir me va venir pardon de développer il va venir construire des routes donc il faut qu'il ait de la pierre donc il dépensera sa pierre sur son plateau ou sur son décile là il ira construire ici la route ça lui permettra de gagner un ici donc perçu ainsi la plusieurs si les colonies ont été faites et qu'il a plusieurs pierres ils pourront faire plusieurs d'un coup aussi et il viendra gagner ici les montra sur cette piste qui est ici tiens des autres objectifs aussi à faire moi j'ai fait cette construction là je la porte et là j'ai gagné un le propriétaire de cette colonie c'est la première fois qu'elle est reliée à rome il va gagner un poisson c'est l'action développé ensuite on va voir l'action taxé l'action taxé c'est tous vos colonies reliés à rome dans une région génère la ressource de la région s'il ya le symbole avec la main sur votre dé vous générez dans toutes les régions à la place donc ici toutes les colonies reliées à rome choisissez une région là où vous avez fait des croix vous lancez ça et puis vous allez récupérer x ressources par colonie qui vous appartient il n'y a que pour vous et bien sûr donc du bois ainsi de suite et si vous avez le symbole avec la main qui est là sur le dé et bien ce sera pas vous choisissez pas une colonie c'est partout vous êtes présent vous avez des colonies vous allez pouvoir produire des ressources enfin il ya échanger qui est une action qui est plutôt pas mal aussi ça vous permet de dépenser trois ressources identiques sachant que les ressources dans le jeu le bijou est un joker donc on va avoir du bois comme je disais on va avoir de la brique de la pierre du poisson alors le panier qui permet de remplacer de la bois de la prix de la pierre ou du poisson et on va voir le bijou donc le joker pour obtenir trois pièces si vous avez une main dessus quand vous faites et que vous dépensez des bijoux vous obtenez plus une pièce par bijoux utilisé donc imaginons vous avez vous avez une main vous avez trois bijoux vous dépensez les trois bijoux au lieu de prendre trois vous prenez six d'un coup l'argent hop c'est une des pistes importantes à aller chercher aussi pour prendre des points de victoire tous les autres joueurs peuvent déclencher la capacité de production d'un de leurs bâtiments dont vous donc là d'une fois que vous avez fait ça vous allez chaque joueur va pouvoir lancer une production d'un de ces bâtiments ici ça pourrait être obtenir une garnison ici celui-ci le marché permet d'obtenir deux ressources bois briques ou pierre puis de dépenser n'importe quelle trois ressources pour obtenir un bijou donc chaque joueur va faire ça et dont vous et là on a toutes les actions possibles et obligatoires qu'on va pouvoir faire dans le tour en plus de ça quand vous allez faire les actions des fois où vous demandez les actions de les symboles prérequis vous avez des ressources ces ressources soit vous avez utilisé parce que vous en avez besoin pour le tour pour faire votre action soit vous ne les utilisez pas vous pouvez à ce moment là les stocker et commencer à les noter dessus ou si c'est de la nourriture nous si c'est des paniers ou si c'est des bijoux les dépenser pour des actions gratuites comme je disais pour pouvoir corrompre ici les conseillers vous avez ici toutes les actions maintenant du coup pour jouer on va enchaîner les manches les tours une fois que c'est terminé on rend les dés à tous les joueurs une chose que je n'ai pas dit dans la construction tout à l'heure comme je dis il fallait voir soit le marteau soit ici l'ingénieur enfin le contre maître ingénieur si une personne est présent ici avec ma villa et que je n'ai que cette action avec le marteau je ne pourrais pas venir construire sur la villa parce qu'il ya déjà quelqu'un je vais être obligé de le faire sur un autre celui là il est bloqué la seule chose de pouvoir le faire c'est d'avoir un ingénieur pour pouvoir venir le positionner ici construire le bâtiment où il ya une présence quand je vais venir me positionner et que je le fais le joueur qui était présent à la fin du tour repart devant ce devant le joueur à qui il appartient il n'y a pas plus d'un d'une personne présente sur un sur un bâtiment donc on va enchaîner les tours qu'est ce qui se passe quand on arrive à une zone bleue quand on arrive à une zone bleue on va prendre ici un lune des cartes de néros le premier joueur qui va le faire va prendre le 7 ça lui fera 7 points de victoire fin de partie 5 4 et 2 qu'on va arriver à la quatrième quand une quatrième personne coche une case bleue donc c'est pour peu tous les quatre avoir fait à fond sur le bâtiment on terminera la manche en cours et on fera encore une dernière manche ensuite on fera le décompte final avant vous parler du décompte final on a vu à peu près les tous les différents bâtiments qu'on va pouvoir essayer de faire là si je vous parle un petit peu de l'esplanade elle vous permet de gagner trois points de victoire si entièrement dans un carré de 3 sur 3 car et 3 sur 3 c'est qu'à la fin de la partie ce bâtiment là qui est hanté il faut qu'ils soient construits par exemple puis je les construis comme ça tac et qu'ici je viens de construire un autre bâtiment et qu'on est bien carré de 9 sur 9 de 3 sur 3 à ce moment là il va permettre de gagner trois points de victoire sachant que le bâtiment le forum romanum compte dans les 9 sur 9 les bâtiments militaires je vous ai un petit peu montré le marché vous les montre un petit peu il permet de gagner des ressources de production le deuxième bâtiment d'urbanisme pareil il vous permet de dépenser de ressources au choix pour obtenir une pièce et un bijou fin de partie s'il est adjacent au moins trois bâtiments et vous fait gagner deux points de victoire là je peux parler des points de victoire fin de partie mais lui là il vous fait gagner un point de victoire par région où vous possédez une route donc par région donc c'est maximum 4 et juste quatre points de victoire celui-là il fait gagner un point de victoire par bâtiment armé adjacent sauf le terrain d'entraînement donc s'il ya d'autres il ya des postes de construction à côté de ça il faut faire gagner un point de victoire par poste de construction à côté le briquetier lui en production il fait gagner une brique et une brique par briquetier adjacent donc si vous faites à fond de la brique vous gagnez aussi un point de victoire par briquetier adjacent donc là ils vont se cumuler et on avait à peu près tout et là celui là c'est deux points de victoire si adjacent au moins un bâtiment urbanis adverse le dernier je n'ai pas parlé c'est le temple le temple lui d'une partie à une autre il est toujours là donc c'est le parti religieux il a une contrainte de pose c'est le seul qui pour l'instant dont il y en a deux ou les contraintes de pose celui là il faut qu'il soit entièrement sur une colline et maximum un par colline donc il ne vaut que deux donc une colline je vous ai dit c'est les zones avec les les zones avec appelé avec un nom avec des petits des petits symboles donc il faut qu'il soit complètement sur une colline et une fois j'en ai mis un ici avant un il peut pas y en avoir un deuxième à côté de ça vous obtenez une faveur des dieux et c'est là que vous allez faire prendre l'un des trois dieux qui est de noté ici je vous en prends un tout petit peu après que vous allez prendre devant vous et au nom je vous en parler tout de suite mais en fin de partie il va vous permettre de gagner des points de victoire si vous avez construit un temple sur la le capitole c'est trois points de victoire sur le palatin et le kelius vous gagnez deux points de victoire sinon sur tous les autres collines c'est un point de victoire les dieux qu'on a là on a par exemple junon donc vous avez construit votre temple vous décidez de prendre junon vous le mettez devant vous tant qu'il est devant vous personne d'autre peut le prendre lorsque vous construisez un bâtiment hors religion vous pouvez le construire avec la forme la taille comme ça une sorte de petit l de trois cases il peut chevaucher deux collines ou plus donc là on n'a plus de contraintes de pose il peut chevaucher les murs serviens donc plus de blocage ici et n'a plus besoin d'être adjacent à votre surveillant donc là construire un peu comme on va marquer votre piste bâtiment comme si vous aviez construit deux bâtiments et donc là en plus vous avancez x2 une fois que vous avez utilisé pouvoir vous le remettez au milieu et il va être devoir disponible pour un autre joueur mars il vous permet d'avoir plus d'auxiliaires lorsque vous effectuez une action conquérir ou plus de unités lorsque vous levez une légion bacchus pendant l'action échanger vous pouvez changer n'importe quel nombre de groupes de trois ressources pour chaque groupe échanger vous obtenez plus une pièce donc ces rôles là il y en a plusieurs pour la partie là il y a ces trois là qui sont en jeu vous l'avez devant vous vous pouvez en avoir plusieurs devant vous tant que vous les utilisez pas il reste là une fois que vous avez utilisé il revient au milieu un autre joueur pourra les utiliser donc c'est quand même assez puissant le dernier je n'ai pas dit ici tout à l'heure le briquet il a aussi une contrainte de pose qui va être entièrement sur les marécages donc là dans les autres bâtiments j'ai pas tous voulu montrer mais ils ont aussi des fois des contraintes des pouvoirs et ainsi de suite et vous avez toutes les règles pour jouer à un même rôle mais jouer moi j'ai passé un bon moment parce qu'on essaie de calculer d'essayer de regarder un petit peu ce que font les autres pour essayer de faire des courses pour laisser gagner des points de victoire on essaie de prendre de mettre une sorte de stratégie en place sur comment on peut essayer de chercher des bonus la gestion des ressources qu'on va voir ici aussi hop la gestion des ressources qu'on va voir là donc on est loin du rand en royal classique et puis et donc après le jeu peut être assez calculatoire donc on est vraiment en train d'essayer de calculer de faire des choses de voir ce que je vais pouvoir faire qu'est ce que je vais pouvoir faire comme action et on va voir le décompte de finale de fin de partie je vous montrais maintenant comment on décompte la fin de partie dernière petite précision que je n'ai pas dit non plus ici c'est que quand on va rénover des routes ici donc ça va être important d'essayer de cumuler des fois des actions de prendre son temps d'aller faire une action plus puissante que si vous en construisez ici deux d'un coup vous avez un bonus de plus deux au moins deux donc là si j'avais construit celle-là plus celle-là parce qu'il y avait la possibilité de le faire donc j'ai gagné un plus deux plus deux donc cinq et je monte cinq d'un coup ici donc c'est important pour aller chercher des pistes moi dans ma partie le tour d'avant j'ai pu alors j'ai eu de la chance ça s'est bien tombé serait pu aussi quelqu'un faisait avant moi j'étais bloqué mais si tout avait été construit au niveau des garnisons et puis moi je suis arrivé non première première chose que j'ai fait si j'ai d'abord construit toutes les garnisons avec un gros coup ce qui fait que je suis monté assez vite ici pour sur cinq j'étais prendre le décompte et sur le tour d'après j'avais ce qu'il faut j'avais six pierres devant moi j'avais du stockage plus sur mon dé et du coup je suis venu poser une deux trois quatre cinq j'avais largement assez pour construire toutes les routes j'ai construit toutes les routes qui m'ont donné un deux trois quatre cinq six sept huit neuf 10 11 plus le bonus donc 13 13 d'un coup et avec les 13 d'un coup et ben je suis venu faire en un one shot je suis monté d'un coup donc il y a des choses à voir maintenant on me laissait faire le truc parce qu'ils n'ont pas vu arriver on peut un autre joueur peut venir bloquer et puis vous prendre des points avant donc il faudra le faire en plusieurs cas plusieurs fois fin de partie on a le décompte tout est ici qu'est ce qu'on va faire on va prendre les pistes des pièces qu'on va regarder où est ce qu'on en est on prend autant de points de victoire que là où on est présent au niveau de sa valeur de sa valeur de pièce voilà piste de bâtiment piste de bâtiment ici pareil on va prendre autant de points de victoire la piste héritage pareil ici et la piste gloire des colonies qui est ici enfin on va prendre des points de victoire des conseillers chaque conseiller vous avez coché les cinq cases vous voyez quatre 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 piste de victoire des manufactures donc là on va prendre chaque bâtiment les bâtiments vous avez construit où ils donnent les points de victoire vous allez prendre pour chaque bâtiment les points de victoire armé donc ça va être manufacture urbanisme armé religion et loisirs enfin vous allez prendre les points de victoire des cartes bonus de néron vous avez pris et un point par deux armés vous avez garde qui sont en garnison ou pas à l'encontre toutes les unités que vous avez et pareil donc arrondi au supérieur et la même chose ici arrondi au supérieur pour les pour les consuls vous avez toutes les règles tout au moins vraiment les grandes grandes lignes pour pouvoir jouer à un roman roll il y aura peut-être quelques petits oublis que je vous ai pas parlé pour pour les ressources il faut savoir pareil quand vous allez utiliser le conseiller qui est ici les actions gratuites vous pouvez pas dépenser des ressources que vous avez stocké ici c'est seulement ceux de vos dés vous avez utilisé ce tour ci ou éventuellement quand vous voulez gagner là vous pouvez dépenser directement ici mais ce que vous avez stocké vous ne pouvez pas les utiliser comme action gratuite pour venir ici les choses importantes ici lui c'est vraiment intéressant d'avoir dès que vous pouvez d'en avoir ici parce qu'il vous permet de prendre deux dés d'un coup ça c'est assez intéressant et vous permet surtout de gagner des actions comme là des actions en plus ce qui peut être aussi fort intéressant quand vous n'avez pas des bons dés de pouvoir dépenser pour quand même faire une action comme il ya là en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager vous abonner c'est pas encore fait me laisser des commentaires qui font toujours plaisir et sur ce je vous dis à ciao bye bye pour une autre vidéo je vous dis à ciao